Bienvenue à Parole autochtone, c'est Mélissa Mollen-Dupuis. Cette semaine, je veux répondre à une question, commentaire, suggestion qui est venue du public sur les langues autochtones comme quoi ce serait vraiment agréable justement que Radio-Canada puisse offrir des ressources en ligne ou peut-être en vidéo autour de la langue Innu. Vous comprendrez peut-être pourquoi j'ai accroché sur la requête vu que l'Innu est ma langue maternelle, mais que je ne la parle pas de façon courante. C'est encore un grand défi pour moi de l'apprendre et d'essayer de la parler à 43 ans, mais ça reste un défi que je veux surmonter avant justement que je passe dans l'autre monde. Et pourquoi j'ai pris cette question-là en particulier? Parce que ce n'est pas la première fois que je réponds aux questions linguistiques, mais c'est vraiment parce qu'on est en 2022 et 2022 marque le début de la décennie des langues autochtones. Et là, vous comprendrez pourquoi on va en parler énormément que ça va devenir un sujet d'actualité. Parce que malheureusement, au Canada et au Québec, les langues autochtones ne sont pas reconnues de façon officielle comme le français et l'anglais. Pourtant, ce sont des langues qui habitent le territoire depuis des milliers d'années. Donc, on pourrait dire qu'elles sont assez officielles dans ce pays, mais malheureusement, au niveau des gouvernements, et bien sûr, il faut le voir comme un des effets de la colonisation, un des effets des pensionnats aussi, de vouloir défaire tout le construit culturel des nations pour pouvoir instaurer une culture dominante. Et bien, les langues font partie des choses qu'on a cherché à détruire. Par chance, avec la Commission Vérité-Réconciliation, c'est quand même quelque chose qui est ressorti beaucoup parce que ça a été une des manières, je dirais, d'abuser mentalement, spirituellement de nos aînés. Ça a été de leur empêcher et de leur donner même des punitions corporelles quand ils parlaient leur propre langue. Donc, tout le traumatisme autour des langues existe. C'est encore très vivant pour beaucoup. Des générations d'enfants qui ont été au pensionnat, ça l'a amené aussi des enfants qui disaient à leurs enfants, à eux, « Ah bien, c'est bien que tu parles français et anglais, tu vas avoir plus de facilité », probablement dû au fait qu'eux-mêmes se sont faits, excusez-moi, mais varloppés par le système des pensionnats. Donc, aujourd'hui, avec la décennie, avec la réconciliation, avec tout ce qui s'en vient, on parle de pouvoir regagner, justement, tout ce droit à l'accès linguistique, justement, à la langue inou pour moi, dans mon cas. Et la demande qui était faite était faite, par exemple, ce qui est assez beau pour moi, par une personne qui est à l'Octone. Pourquoi je dis ça? C'est que ce qu'on peut prouver à travers la réconciliation, à travers les dernières années, c'est que l'intérêt des personnes à l'Octone, c'est-à-dire du plus grand public canadien, envers la culture des communautés autochtones, a amené une validation autour de chercher à protéger, financer, rendre disponibles les cours de langue, les ressources de langue, les applications linguistiques. Vous en trouverez de plus en plus, justement, que vous pouvez acheter sur Google Store, sur Apple Store, qui peuvent être mis dans votre téléphone. Et pourquoi? Parce que plus il y a de gens qui veulent la parler, plus il y a de gens qui voient l'intérêt et qui voient l'importance aussi culturelle et historique de restaurer ce qui a été détruit par les pensionnats, et bien plus il y a du financement, plus il y a du support qui viennent du politique, qui viennent des institutions envers les langues autochtones. Vous comprendrez, quand j'étais jeune, nous, on avait des cours de langue aux primaires, après-maternelles, au secondaire même, si on avait l'école secondaire dans notre communauté. Mais, passé le secondaire pour beaucoup de gens, l'accessibilité aux cours de langue sur communauté ou en dehors des communautés était nulle. Pareillement pour le cégep. Et dernièrement, bien des cours de langue autochtones s'offrent dans les universités parce qu'il y a eu des demandes des étudiants universitaires et parce que les programmes ont été créés dans les universités. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir ma marraine Yvette Mollen qui donne des cours de langue innu. D'ailleurs, elle est très en demande parce que de plus en plus de gens veulent prendre des cours de langue innu. Plutôt que de prendre peut-être des cours de mandarin ou d'espagnol à l'université, bien, prendre un cours d'une langue qui est sur ton territoire, ça devient quelque chose qui guérit de quoi dans la relation. Donc, c'est un très beau processus. Mais, pour ceux qui n'iront pas à l'université Tissito, je vous recommande chaudement pour la langue innu l'Institut Chakapeche qui, depuis des années, crée du matériel, crée des livres, crée des sites internet qu'on peut aller consulter et même des dictionnaires en ligne avec des exercices de langue puis même des exercices pour pratiquer comment le dire et comment l'entendre selon la région dont tu viens. Parce que c'est une des distinctions. Le lac Saint-Jean et la Basse-Côte-Nord n'auront pas les mêmes prononciations aux langues. Même il y a une lettre qui se rajoute. Ça, c'est une distinction de la langue innu. Eh bien, de plus en plus de cours dans plus en plus de territoires s'offrent. Et, que ce soit l'Algonquin, le Cris, la Benaki, vous allez pouvoir avoir des cours adaptés aux territoires sur lesquels vous vous trouvez. Mais, ce qui est vraiment majeur, c'est le support qui vient du public. Et, justement, beaucoup, je dirais, beaucoup l'éveil de se rendre compte « Hey, c'est vrai qu'ils ne sont pas protégés, les langues autochtones, puis pourtant, c'est leur foyer. Ils sont nés sur ce territoire. » Et ça, c'est pas dire que je peux retourner en France pour le français ou que je peux retourner en Angleterre ou en Espagne pour d'autres langues. Ils sont sur leur territoire mère. Mais c'est de dire qu'ici, présentement, sur ce territoire-là, les langues autochtones sont fragilisées. Ils se trouvent à nulle part d'autre. Et plus le temps avance, plus ceux qui parlent les langues commencent à partir. Et donc, on perd des distinctions qui ont été enlevées, justement, à la nouvelle génération qui parle leur langue, mais qui parle d'un point de vue urbain. Eh bien, cette connexion-là doit être refaite. Et avec le support, avec les demandes, avec l'appui, justement, puis avec une décennie qui va nous amener à réfléchir, peut-être que la prochaine chronique que je vais pouvoir faire sur la langue va vous dire « Hey ! Nouveauté, on va protéger les langues autochtones sur leur territoire. » Alors, merci beaucoup à la personne qui m'a envoyé cette question. N'hésitez pas à nous en envoyer parce qu'elle nourrisse beaucoup ma réflexion. Elle me donne envie de partager des ressources qui, des fois, ne sont pas connues du grand public, mais beaucoup connues dans les communautés. Donc, n'hésitez pas à l'Institut Tchakapech. N'hésitez pas à aller voir dans vos universités s'il y a des cours qui s'offrent dans des langues autochtones. Écoutez de la musique parce que, justement, à cause qu'elle n'est pas reconnue comme une langue officielle, elle joue de moins en moins dans les radios, dans la télévision. Donc, allez chercher ces ressources-là. Mais plus on va chercher ces ressources-là, et plus elles vont pouvoir être demandées du financement et pouvoir amener cette ressource-là vers le grand public. N'hésitez pas non plus à mettre quelques applications sur votre téléphone. Moi, ça me sauve la vie tout le temps. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada